C'est une nouvelle façon d'emballer les cadeaux. Non, c'est... Est-ce que je suis bien dans le cadre ? Coucou, Youtube. Comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui, on va parler pépettes, la maille, la moula, la pesetas, les queues. On va aborder les économies. Les économies qu'on peut faire au quotidien, des petits trucs tout bêtes. Je vais pas vous parler des trucs genre couper l'eau, quand vous vous lavez les mains, prenez des douches plutôt que des bains. Non, non, non. Mais là, dans cette vidéo, je vais vous parler des petites choses que moi, je fais, des petites astuces. Ça veut pas dire que je coupe pas l'eau quand je me lave les mains. C'est pas ça. Mais disons, voilà, j'ai listé 2-3 petites idées. Je réfléchissais à cette vidéo depuis quelques temps. En y réfléchissant au quotidien, j'ai noté des petites idées. Ça veut pas dire qu'il y a que ça pour faire des économies. C'est des petites astuces, enfin des petites astuces, des petits trucs auxquels je pense moi quotidiennement, quotidiennement et qui font que je dépense moins d'argent. En tant que femme, quand on dépense moins d'argent, on fait des économies. Quand on achète un truc en solde, on a beau dépenser, on a l'impression de faire des économies. C'est typiquement féminin. C'est typiquement féminin. Première astuce, justement, parce que c'est les soldes. Première astuce, enfin première astuce, je sais pas si on peut appeler ça des astuces. Premier truc à avoir en tête, en tout cas. Ne pas acheter juste parce que c'est les soldes. Parce qu'en général, c'est ça. On se dit, c'est les soldes. Vendu, vendu, vendu. Ça, je me le disais quand j'étais plus jeune. Maintenant, c'est les soldes. Rien à péter. Il y a quand même vachement de nanas. Enfin, de nanas, de gars aussi. De gens, d'humains. On se dit, c'est les soldes. Vendu, vendu, vendu de bonsoir. Qu'est-ce que... Vite, il faut que je m'achète un truc. Vite un sac, vite un t-shirt. T-shirt, au lieu de 30 euros, il est à 15 euros, je vais l'acheter. On crée un besoin qu'on n'avait pas deux secondes avant, qu'on ne souhaitait pas les soldes. Donc, la phrase, c'est vraiment... Ce n'est pas parce que c'est les soldes qu'il faut acheter, il faut acheter, il faut acheter, il faut acheter, il faut acheter à tout va. Non, 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 non. Par contre, acheter en solde, oui, uniquement si on a besoin. Votre aspirateur, il ne marche plus très bien et que, voilà, vous attendez la période des soldes pour acheter un nouvel aspirateur. Là, ok. Là, effectivement, au lieu de l'acheter plein pot, vous achetez en solde. Donc, là, effectivement, vous faites des économies parce que c'est un achat, de toute façon, que vous auriez dû faire. Et vraiment, les soldes arrivent. Vous regardez dans votre penderie, alors on ne parle pas que de fringues, dans votre penderie, dans vos affaires électroménagers, dans les trucs que vous avez besoin. Si vraiment vous avez besoin du bordel, vous n'avez pas besoin de réfléchir et de faire vos placards, etc. Vous savez tout de suite si vous avez besoin d'une cafetière ou si vous avez absolument besoin d'un nouveau manteau, de nouvelles paires de chaussures, de nouvelles paires de tennis, etc. En général, il n'y a pas besoin de réfléchir pendant 25 ans pour trouver le bordel. Donc, les vidéos des youtubeuses qui font, voilà, les soldes, les bons plans, les machins, les bidules, très sincèrement, moi, je ne les regarde jamais. Parce que, un, je me suis vachement calmée sur le sujet. Je ne suis pas hyper, hyper emballée par les soldes. En plus, à chaque fois qu'on va faire des soldes, on ressort avec la nouvelle collection. Donc, c'est pire de pire. Ensuite, alors là, je pense qu'il y a plusieurs personnes qui vont me tomber dessus, mais tant pis, tant pis, tant pis, tant pis. J'assume à 100%. Si vous avez besoin de faire des achats, achetez via Internet. Oui, vous avez bien compris ce que je voulais dire ! Alors, je ne parle pas des petits commerçants qui n'ont pas forcément non plus de e-shop, etc. Je parle des gros mastodontes, hein, qui, de toute façon, même quand c'est pas cher, nous enfoncent bien, bien, bien. Enfin, ils profitent quand même de nos portes-monnaies. Dans tout ce qui est les Pimki, les Zara, les H&M, les Sephora et tout ça. Quand on achète via Internet, on a beaucoup plus de réduction que quand on achète en boutique. Maintenant, les délais de livraison font que c'est de plus en plus rapide. Avec le click and collect, etc., vous commandez le jour, le lendemain, vous avez votre produit. L'argument délai pour recevoir le produit n'est plus trop à l'heure du jour. J'ai pensé à ça suite à... Vous en avez parlé dans la vidéo, où je vous parlais du mascara que j'ai acheté pour ma fille. En boutique, il coûtait, je sais plus, X euros, et ma fille, elle avait vu sur Internet 6 euros ou 5 euros moins cher. On nous dit, oui, non, il faut payer les petits commerces, etc. Moi, je veux bien, à mon niveau, faire tout ce qu'on veut, mais à ce moment-là, qu'on me demande que j'ai un pouvoir d'achat plus important. Moi, je veux bien aider tout le monde, mais au bout d'un moment, mon porte-monnaie me rappelle que, ben, je peux pas, je suis pas mère Thérésa. Les codes promos qu'on voit passer sur les réseaux sociaux pour Pimki, HM, etc. ne sont valables que pour des achats en ligne. Ben, écoutez, acheter en ligne. En tout cas, moi, c'est ce que je fais. Tous les commerçants qui vont regarder ma vidéo vont me détester. Et oui, oui, oui. Le problème vient d'où ? De la maison mère qui pratique pas les mêmes prix en magasin que sur Internet. Vous allez vous dire, moi, c'est pas la faute de Delphine Jory. Si Delphine Jory, elle peut gagner 5 euros, 10 euros sur son jean, eh ben, je vais le faire, quoi. 5 euros sur un jean, 10 euros sur un aspirateur, machin, bidule, au bout du mois, vous avez vu le bordel. Oui, le sujet m'énerve. Le sujet m'énerve, je me calme. C'est sombre, hein, c'est sombre. Ben oui, là, il faisait beau, et maintenant, il fait plus beau. Est-ce qu'il faut que j'allume mon bazar ? Voilà, j'ai allumé. J'en ai allumé qu'un, mais ça devrait le faire. Troisième astuce, lorsque vous faites vos achats sur Internet, passez par Igral. Si vous ne savez toujours pas ce que c'est Igral, si vous pensez que Igral, c'est de la poudre de perlème, comme me dirait l'autre. C'est de la poudre de perlème, si vous pensez que c'est de l'arnaque, si vous êtes dans un flou complet pour Igral. J'ai fait une vidéo il y a quelques mois sur le sujet. Je reçois encore des commentaires sur cette vidéo, me disant, merci, je comprenais rien, maintenant je comprends tout. Merci, j'ai montré ta vidéo à mes parents parce qu'ils ne comprenaient rien, et maintenant c'est super clair. J'avais appelé cette vidéo Igral pour les nuls. Je vous explique en détail tout le bordel. C'est hyper simple d'utilisation. Encore une fois, je le redis dans cette vidéo, il n'y a pas d'arnaque du tout sur cette application-là. Tous mes achats sur Internet, quand je peux passer par Igral, je passe par Igral. C'est même pas, c'est devenu un réflexe immédiat. Grosso modo, vous faites un achat sur Internet et le fait de passer sur Internet, vous payez moins cher votre achat. Exemple, vous avez vu un pull à 20 euros chez H&M. Le fait de passer par Igral, au lieu de payer 20 euros, vous le paierez peut-être 18 euros. Et les 2 euros que vous allez gagner tombent dans une cagnotte Igral que vous pouvez récupérer de toute façon très régulièrement. Comme je fais beaucoup d'achats sur Internet et que je passe tout le temps via Igral, j'ai une cagnotte Igral assez conséquente. On ne va pas gagner, je ne vous dis pas que vous allez gagner un salaire sur Igral. Mais gagner de 150, 200 euros, voire 300 euros par an, c'est toujours ça. Et de toute façon, cet argent-là, c'est de l'argent que vous n'auriez pas eu si vous n'étiez pas passé par Igral. Il y a tout un système de parrainage. Si vous avez envie de passer par mon lien de parrainage en dessous, je vous le mets en barre d'infos. Si vous voulez passer par un autre lien, vous passez par un autre lien. Sachez que si vous passez par mon lien, vous allez avoir un... Si c'est 5 euros, 3 euros, enfin un petit truc pour vous dans votre cagnotte. Je vous dis ça en toute transparence parce que moi, je passe tout le temps par cette application. Là, si l'application était naze, je ne vous en parlerai même pas. Et encore une fois, regardez ma vidéo Igral, elle explique tout. Et puis voilà. Ensuite, j'ai marqué vendre ses affaires sur Vinted et acheter sur Vinted. Moi, je suis sur Vinted, vous pourrez trouver mon compte. Je crois que c'est Delphine Lady ou Lady Delphine. Enfin voilà, je vous mettrai mon compte ici ou dans la barre d'infos. J'ai été assez surprise du nombre de vêtements et de choses que j'arrive à vendre sur Vinted. Pareil, j'ai une cagnotte sur Vinted qui me permet soit de récupérer l'argent sur mon compte en banque, soit c'est mon petit... En fait, c'est l'argent qui me permet d'acheter aussi moi des choses sur Vinted. Vraiment, c'est une application qui est super facile à utiliser. Et quand je dis acheter sur Vinted, c'est aussi, par exemple, les cosmétiques, les maquillages, etc. N'hésitez pas à acheter des trucs neufs sur Vinted. Parce que de toute façon, Vinted, tout ce qui est parfum, coffret, c'est obligatoire de vendre ça neuf. Donc vous avez des coffrets complètement neufs. Sous Blimster. C'est un Blimster. C'est une nouvelle façon d'emballer les cadeaux. C'est le Blimster. Les choses sont emballées nickel, nickel, quoi, comme en... Je n'arrive pas à parler. Le Blimster m'a tué. Emballé comme en magasin. Et là, vous pouvez avoir 50% ou 60% de moins. Donc je trouve ça top. Ensuite, en cinquième chose, j'avais marqué arrêter d'acheter des magazines. Trois petits points qu'on ne lit pas. Pendant très longtemps, j'ai acheté plein de magazines. Que ce soit Elle, Biba, Glamour, Candia, tous les magazines de nana, quoi. Et je me rends compte qu'en fait, je les lis de moins en moins. À chaque fois que j'achète un Elle, par exemple, je fais plus du tournage de pages. Je perds les images, en fait. Clic, 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 clac, clac, clac. Et en fait, en 5 minutes, 10 minutes, 5, 10 minutes, même pas 10 minutes. Je me demande si je ne fais pas ça en moins de 5 minutes. Le magazine est fermé. Il reste après sur la table basse. Et puis, terminado. Pourquoi acheter, en fait ? Le Elle, le Cosmo, le machin. On a tous les billets, enfin, tous les articles sur Internet. Toute l'actualité culturelle, littéraire, etc. On a tous sur Internet. Donc, je me dis, ah, quoi ça sert ? C'est comme acheter un T-shirt dont on n'a pas besoin. Eh bien, acheter un magazine, est-ce que j'ai vraiment besoin du bordel, quoi ? Ensuite, j'ai noté un truc. Alors, je ne sais pas si vous allez être d'accord avec moi. Mais moi, j'ai noté en 6, être abonné à Inbox. Alors, forcément, là, je suis en train de vous parler de dépenser des sous. Mais, en fait, moi, je me suis rendu compte qu'être abonné à Inbox, alors que ça soit, moi, je suis abonné à la prescription Lab, mais vous pouvez être abonné à plein d'autres boxes qui existent. Mais en termes de cosmétiques, être abonné à la prescription Lab fait que je n'achète plus de soins chez Sephora, par exemple. C'est très, très rare, à part vraiment un produit très précis que je veux tester ou que je veux essayer, blablabla. Mais sinon, tous les produits que j'ai dans ma salle de bain me viennent des boxes, que ce soit la prescription Lab ou là, par exemple, j'attends un colis de la Beautiful Box, j'utilise que des produits des boxes. Déjà, un, comme je l'ai déjà dit dans des vidéos, ça permet de découvrir des produits qu'on n'aura pas forcément achetés tout seul en magasin. Les boxes vous envoient des produits assez différents d'une box à l'autre. Donc, un coup, vous avez une lotion, un coup, vous avez une crème de nuit, de jour, une crème pour les yeux. C'est vrai que j'ai noté ça en 6. J'ai mis ça dans les économies parce que le prix total de la box, par exemple, la prescription Lab, c'est une vingtaine d'euros. Le prix des produits qu'il y a dans la box, c'est beaucoup plus que 20 euros. Oui, on ne paie pas le prix fort des produits qu'on reçoit. Donc, on peut dire que c'est des économies. Dernière petite chose pour faire des économies, je voulais vous parler de ça. Alors, ça va faire du bruit parce qu'il y a des lapettes et des tas un petit peu dedans. Ça, c'est une tire-dire que j'avais achetée chez Action. C'est un défi, ils appellent ça le défi 52 semaines. Vous faites un tableau, alors je pourrais vous mettre un lien dans la barre d'infos, mais le tableau ressemble à un petit truc comme ça. Vous avez 52 cases qui correspondent donc à 52 semaines. Chaque case a un montant précis. 10 euros, 20 euros, 15 euros, 19 euros, 23 euros. Moi, j'ai pris ces montants-là, mais vous pouvez mettre 5 euros, 10 euros, ce que vous voulez. Et à la fin de l'année, là par exemple, moi, mon tableau à la fin de l'année, en tout, si je coche tout, j'ai plus de 1300 euros dans ma cagnotte. Donc, le principe, il est simple. Vous savez que toutes les semaines, vous avez un petit truc à mettre dans la tire-dire. Donc, il y a des semaines où vous allez par exemple mettre 5 euros, vous allez barrer les 5 euros et hop, vous allez mettre 5 euros. Et il y a des semaines où là, vous pourrez un petit peu plus mettre d'argent parce que la paye est arrivée. Et vous pourrez par exemple mettre 20 euros. Donc là, hop, vous glissez 20 euros et vous rayez la case 20 euros. Chaque semaine, vous rayez une case. Chaque semaine, vous mettez le montant de la case à l'intérieur de la tire-dire. Et ça, vous le lissez en fait. Ils appellent ça sur Google « Défi 52 semaines ». Donc, je vous invite à aller regarder si vous voulez en savoir un petit peu plus. Si vous faites ça dans Google Images, vous allez avoir plein de petits tableaux comme ça que vous pourrez copier ou imprimer pour votre tire-dire. Ça, c'est une petite astuce qui mâche. J'ai du mal, hein ? Entre les blimsters et les mâches, il y a du boulot d'Alpine. Donc, ça, c'est une petite astuce qui marche très bien pour moi encore une fois. Donc, écoutez, pourquoi pas tester de votre côté. Et peut-être que ça marchera pour vous, je l'espère. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ces petites astuces que j'ai abordées dans cette vidéo. Si vous avez d'autres petites astuces comme ça au quotidien, faciles à mettre en place, n'hésitez pas à partager ça dans les commentaires parce que, voilà, je suis toujours contente d'avoir ces petites infos-là. N'hésitez pas à en faire profiter tout le monde. On est ici pour partager, hein, c'est le principe. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker. Et comme je dis toujours, si vous n'avez pas aimé cette vidéo, eh bien, tant pis pour vous, ça vous fera les pieds. Likez-la quand même ! Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut, bye, bye ! N'oubliez pas de me rejoindre sur les réseaux sociaux si ce n'est pas déjà fait et de vous abonner à ma chaîne. Vous pouvez également cliquer pour voir une autre vidéo. À bientôt !